Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. J'en ai marre, pour ainsi dire. J'en ai marre. Voilà des décennies que j'entends partout qu'il faut redonner le goût de lire aux jeunes. Et qu'est-ce qu'on leur propose ? Des prigons courts comme la plus secrète mémoire des hommes, qui sont aussi ennuyeux à parcourir qu'une autoroute de plaine, qu'une fille aux cheveux jamais ébouriffée, ou une plante verte chétive dans un pot trop petit. Ce livre est considérablement ennuyeux. Ça me fait mal de le dire, parce qu'après avoir parcouru les centaines de critiques des internautes, comme on dit, je me rends compte que je ne suis pas loin d'être le seul à le penser. Du coup, je m'inquiète pour ma santé mentale. Suis-je un abruti qui a triché lorsqu'il a été déclaré à 144 de quotient intellectuel ? C'était au siècle dernier. Tinge le livre à l'envers au moment de faire sa connaissance ? Eus-je passé une mauvaise journée entre mon légume de patron qui me prenait le chou, ma voisine qui expose toute la journée sa vie à voix haute dans le hall de l'immeuble, et mon fils qui apporte à lui tout seul la preuve que le quotient intellectuel n'est justement pas héréditaire ? C'est possible. N'empêche qu'Anatole France disait, lorsque 15 000 personnes disent une connerie, eh bien ça reste une connerie. Oh, c'était sans doute mieux dit, mais en substance c'était ça. Non, vraiment, ce livre m'a proprement cassé les choses. C'est complètement décousu, souvent incompréhensible, et comme je me suis promis de ne jamais prendre de somnifères tant que la camomille, la promenade du soir et la branlette fonctionneront, j'ai stoppé la lecture aux alentours de la 30e page. Ça blassa autrui, que c'est insultant, je pense que c'est du blasphème. Je suis désolé, il m'était impossible d'aller plus loin. Et donc on nous pond des prigons courts qui ont autant de chances de motiver les jeunes à la lecture que n'en a ma mère de décrocher un emploi dans la Silicon Valley. Surtout qu'elle est décédée il y a 7 ans, ma mère, et qu'elle n'avait pas le goût du voyage. Il y a quelques années, n'écoutant que mon courage, j'ai voulu faire à peu près le même exercice, mais avec le cinéma. Je me suis dit, si ça se trouve, les Palmes d'or et tous ces films qui semblent relever de la masturbation intellectuelle, ce sont des chefs-d'oeuvre. Si ça se trouve, c'est encore une fois moi l'abruti, et je ne sais pas ce qui est bon. Si ça se trouve, je passe là à côté d'une occasion réelle de me refaire une culture, que je réservais jusque-là aux seules comédies romantiques et aux films d'action, genre avec Steven Seagal, vous savez, quand il met son poing dans la gueule du mec qui a pris en otage un bateau. Génial, j'ai adoré. Et donc, cette année-là, nous étions en 2016, je me suis dit que j'allais pour la première fois visionner un film primé au Festival de Cannes. Et ce film, c'était La loi du marché, avec Vincent Lindon. Il a reçu le prix d'interprétation masculine pour ce rôle. Faites des rêves immenses. Ouais, ben, voilà, ça arrive. Regardez Jamel Debbouze, Samina Seri. Et pour ce même film, il a reçu le César du meilleur acteur, toujours en 2016. Ce film, comment dire, m'a complètement scotché. Mais pas dans le sens où le réalisateur pouvait l'espérer. Non, il m'a scotché par son immense bêtise, et par son côté générateur d'ennuis, que seul un match belgique en dehors peut m'apporter. Son scénario tenait en deux lignes, et j'écris grand. Un homme travaille comme agent de sécurité dans une grande surface. Il ne se passe strictement rien dans ce film, à part un moment où il dénonce quand même une collègue parce qu'il a peur de perdre son boulot. Bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas la première fois, madame Samin, que vous avez été filmé. Il ne se passe strictement rien, et la mise en scène, en plus, est complètement nulle. Comme dans de nombreux films d'auteurs français, il y a plein de moments, pour ne pas dire tout le temps, où les acteurs parlent tout bas et sans articuler. Si tu savais comme je souffre. Ouh là là, non, beaucoup plus bas. Et non, non, plus bas et n'articule pas autant. Si tu savais comme je souffre. Mais non, bouge pas les lèvres, quasi, plus bas. Si tu savais comme je souffre. Voilà, parfait, super, bravo, bouge à rien. Purée, mais j'ai failli casser ma télé ce jour-là. Mais merde, c'est quoi le but ? C'est une condition pour gagner la palme ou quoi ? Et il n'y a même pas de fin à ce film. À un moment donné, je suppose qu'il avait épuisé tous les budgets, le film s'arrête. Même au générique de fin, on imagine que c'est une entourloupe du réalisateur pour nous surprendre. Que le héros va revenir, et qu'il va dégommer tout le monde dans le grand magasin pour lui apprendre à verser des salaires convenables aux esclaves du capitalisme, poil à l'organisme. Eh bien non. Et puis d'abord, je ne sais même pas comment le générique finit, je me suis endormi. J'ai regardé sur Wikipédia tous les films qui ont reçu une palme d'or au Festival de Cannes. Donc je ne parle même pas de ceux qui ont été primés dans des catégories plus confidentielles. Tous les films qui ont reçu la palme d'or ont fait moins de 800 000 entrées, excepté une dizaine d'entre eux, mais quand même. Non, mais comment peut-on donner le goût du cinéma aux gens avec des films de merde qui ne vendent des tickets qu'à des snobinards qui se laissent pousser le foulard, ou à des pètes-zouilles dans mon genre qui pensent ainsi se refaire une culture en allant les yoter. Eh bien pour la littérature, c'est pareil. Je ne doute pas une seconde que Mohamed Mbougarsar va en vendre beaucoup. Mais je me demande combien vont le lire jusqu'au bout et combien dans leur fort intérieur vont réellement le trouver beau. Car cette littérature est totalement contre-productive. Elle pue l'oreiller, le bonnet de nuit et le revolver sur la tempe. Le pire, ce serait qu'ils en fassent un film. Oh mon Dieu, oui ! Et ils iraient à Cannes et ils diraient dans le micro « Si vous sauriez quand je souffre » avant de remercier les éclairagistes et tout ça. Protégez-nous, Amen. Cela dit, tout n'est pas à jeter. Dans ce livre, il y a des mots qui, pris séparément, sont vraiment jolis. J'en veux pour exemple « irrémédiablement » qui est un adverbe que j'apprécie beaucoup. « Équation » qui chante à mes oreilles depuis que j'ai réussi à en résoudre une du second degré. Et même un groupe de mots qui apparaît dès le premier chapitre et qui dit « Je vais fermer ma gueule ». Mais qui relève, hélas, de la promesse sans lendemain. Alors bien sûr, les plus convenus d'entre les critiques abonnés au supplément « Culture » du Figaro Madame ou du Soir me rétorqueront, vu qu'ils l'ont tout à fait lu, eux, dans l'espoir de pouvoir en replacer une petite phrase lors de la prochaine réunion des Poussiéreux qui aura pour thème bien faire caca grâce au jus de pomme équitable. La plupart d'entre eux me rétorqueront donc que ce livre est génial car il constitue une mise en abîme. Ben oui, jugez-en. Le livre parle d'un livre. Génial ! On peut difficilement faire mieux. Non, vraiment, 144, ça me paraît bien exagéré. Même au siècle dernier. Cela dit, puisqu'il faut bien que je rentabilise mon achat un peu moins cher que la version papier mais quand même, je vais vous lire la page 99 de ce bouquin édifiant. Vous ne m'en voudrez certes pas de ne donc pas vous le recommander. La voici. Alors, ce que je vais vous lire, c'est une seule phrase. Il n'y a que des virgules. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce que le monde a à me poser des questions comme si je n'avais pas assez de soucis à résoudre comme ça. Je m'énerve un peu. C'est pour faire semblant qu'on soit bien clair. Car au fond, au fond de mon trou, ça m'arrange. Je veux dire, la question de la terre m'arrange. C'est l'occasion de la faire bouger. Je sais que ce sujet la fait bouger. J'ignore d'ailleurs pourquoi ça semble si important pour elle. Mais bon, ça la regarde. J'ai arrêté de me demander pourquoi les choses sont importantes pour les gens ou les choses. Elles le sont. C'est tout. Chacun vit avec ce qui le touche au cœur et ça peut sembler incompréhensible aux autres. Mais ce n'est pas à eux de décider ce qui est important ou non. Personne n'est personne d'autre. Chacun est chacun. Chacun, tout en semblant semblable aux autres, n'est d'abord et toujours que lui-même. Personne n'est dans le cœur des autres ou dans leur tête et tant mieux d'ailleurs, surtout pour la tête. Je crois que c'est là que le pire arrive. Ce qui se passe dans la tête est un chaos. ou... ou... or... ou... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...